On sourit volontiers à l'écoute de l'accent québécois, on le moque aussi parfois disons-le, pourtant c'est une langue très riche qui a conservé beaucoup d'expressions et de mots de l'ancien français. Une Vendéenne installée depuis 11 ans au Québec a publié un dico du parler québécois qui connaît un joli succès des deux côtés de l'Atlantique. Nous allons en converser avec elle dans un instant. C'est parti ! Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la grande émission aujourd'hui avec Jacques Porcherey, Ida Valsadou et Hervé Lerogne, côté chroniqueur. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Oui, c'est vous. Clara Amonge, bonjour. Bonjour. Vous avez publié donc le dico, le parlez-vous québécois, c'est toute une série des éditions d'Orbestier. C'est la troisième réédition je crois parce que j'ai là sous les yeux les anciennes rééditions. Voilà, je vous les montre, différentes couvertures. C'est la troisième réédition. Et ça marche aussi bien des deux côtés ? Ça marche des deux côtés. Tout à fait. Ma grande surprise parce que je ne pensais pas qu'au Québec ce serait important, mais ils sont très intéressés par notre façon de voir la langue. Ah oui, d'accord. Alors on va en parler justement. Ça fait combien de temps que vous habitez au Québec ? Ça fait 11 ans. 11 ans ? Vous y êtes allée pour le travail, vous êtes artiste, c'est ça ? Oui, mais j'étais éditrice et rédactrice en chef à l'époque. Et j'y suis allée parce que je passais ma jeunesse sur le port des Sables d'Olonne à regarder en face en me disant un jour j'irai. Je ne sais pas d'où ça vient, mais puis je suis allée en vacances. Et puis j'y suis retournée. Vous avez la nouvelle nationalité ? Oui. Et vous êtes tombée amoureuse de ce pays ? Oui. En même temps ? Oui. Des gens, de la façon de vivre, de la façon de voir les choses. On dit qu'il y a beaucoup de Vendéens d'ailleurs là-bas. Oui, l'immigration, les premiers colons, notamment au XVIIe, c'est vraiment le Poitou-Charentes, c'est aussi un peu la Normandie, mais c'est tout ce côté de l'Ouest. Et on le sent encore dans certaines expressions, dans certaines façons d'être. Et il y a quand même encore un côté bien européen, même si c'est très américanisé aussi. Et puis il y a une communauté vendéenne sur place ? Disons que les Québécois ont tous fait des recherches sur leurs racines. Et ils vont nous dire, moi je viens de telle région, donc il y a beaucoup, beaucoup de la Vendée. Mais après, il n'en reste pas au niveau communautaire, au niveau vraiment vendéen. Non, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une communauté, mais les origines vendéennes sont très présentes, oui. Comment prennent-ils le fait que ce soit finalement une Française qui est écrite sur le parler québécois ? Parce qu'au début, ils ouvrent le livre avec méfiance. Et puis vous n'allez pas nous apprendre, parce qu'à l'origine, j'ai quand même fait pour les Français, pas pour les Québécois. En me disant, je ne vais pas leur apprendre leur langue, ils savent bien mieux que moi. Mais finalement, d'abord, ils sont assez contents de voir que ça nous intéresse, de voir qu'on ait pu justement créer, que j'ai pu écrire ce livre-là. Et puis, ils ne savent pas non plus forcément les équivalences, parce que je le mets, je donne beaucoup d'exemples. Ce n'est vraiment pas le côté dictionnaire, c'est plus je joue avec les mots. Et le Québécois, c'est aussi ce Québécois-là, tel que je l'ai répertorié, c'est vraiment le Québécois parlé. Ce n'est pas le Québécois qui vont écrire. Ils écrivent un français standard classique. Et du coup, je fais des traductions en disant, par exemple, fais frette, ça veut dire qu'il fait très froid, je dis ça caille. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va écrire nous non plus. Et ça, ça les intéresse aussi beaucoup. Et très souvent, ils sont très surpris en disant, bon, vous ne dites pas ça, vous, en France. – Ça, c'est très étonnant. En même temps, il y a des expressions, effectivement, que nous, on utilise, mais qu'eux, ils utilisent aussi encore plus couramment que nous. On verra quelques-unes tout à l'heure. On verra aussi, vous avez l'accent québécois aussi ? – Je ne l'ai pas, mais on me dit, quand je rentre en France, que de temps en temps, j'ai des expressions tout d'un coup qui sortent quand je suis surprise. Et puis, quand même, parfois, c'est plus musical, parce que le français est très monocorde, alors que le québécois, je pense, a pris le côté anglophone. C'est vraiment sa montée, sa descend, et de temps en temps… – Mais comment on apprend à parler le québécois ? – L'apprendre… – Ça s'apprend d'ailleurs ou pas ? – Non, mais dans le pays, on n'a pas le choix. Moi, j'ai commencé par noter ce que je ne comprenais pas, tout simplement les expressions. Donc, je demandais, et puis ça me faisait rire. Donc, je les notais, je les répertoriais, en me disant, il faudrait que j'en fasse quelque chose un jour. Et puis, on a des surprises aussi, parce qu'ils s'amusent avec nous. – Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai. Et ça crée d'ailleurs un certain malaise quand ils se retrouvent face aux Français, chez eux. Vous en parlez un peu dans le livre, à un moment donné, on y reviendra. On va d'abord parler des livres avec Aïda. – Le québécois, on y revient avec les rare manges. Alors, effectivement, le québécois, on l'apprend en lisant le livre, si on l'ignorait, c'est que beaucoup de mots et d'expressions viennent du vieux français, un français du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors, il y a, par exemple, « moi et toi », c'est « moué et toué ». C'est effectivement très proche du patois même, à l'arrière. Pour quelles raisons d'ailleurs ? Ils ont gardé l'ancien français à ce point-là ? – Parce que, quand ils sont… Donc, au XVIIe, on était en guerre contre les Britanniques là-bas. Et puis, les Britanniques ont gagné. Et donc, ils se sont retrouvés vraiment une enclave francophone dans un océan anglophone, parce qu'il y avait les Canadiens et aussi les Américains. Et donc, pour protéger la langue, ils ont complètement fermé toute évolution. Enfin, une langue, sa vie, ça évolue. Eux ont voulu vraiment essayer de protéger cette enclave francophone. Et ils n'avaient plus de contact avec la France, puisque les Britanniques avaient gagné. Et puis d'ailleurs, c'est un moment… Si on les pousse un peu trop au niveau de la langue, ils vont aussi nous dire, encore maintenant, mais vous nous avez abandonnés, parce qu'à l'époque, ça n'a pas paru un enjeu assez important pour Louis XIV, qui, de leur point de vue, les a laissés tomber, les a abandonnés, ou n'a pas vu les capacités que pouvait représenter aussi l'Amérique. – C'est finalement un peu une langue de résistance, quelque part. – Tout à fait. Ça a été vraiment… On garde notre… Parce que la langue, évidemment, c'est l'identité. Donc, on garde notre identité, on fait face aux Anglais, on protège la langue. Ça a été même à un moment après, ils ont fini… La langue n'ayant pas évolué par rapport à la langue française parlée en France, eux revendiquaient d'avoir le vrai français, le français pur, et nous, on avait un français dénaturé. Et c'est ce que leur reprochaient les Anglais aussi, en leur disant le vrai français, ils appelaient ça, les Anglais, le French Parisien, donc le français parisien, et vous, vous parlez un français dénaturé. Et ils ont été très, très aussi humiliés par les anglophones, ils ont été très oppressés, donc c'était une façon de garder… – T'empêche qu'aujourd'hui, ils mélangent souvent dans la même phrase des mots français et anglais. – Oui, puis c'est même plus pervers que ça, parce que malheureusement, la langue a quand même été touchée par… enfin malheureusement, c'est l'histoire, mais pour eux, c'est un problème, a été touchée par l'anglais, forcément a été influencée, et donc d'abord, il y a des traductions littérales, comme « Tomber en amour », c'est la traduction littérale de « Fall in love », et puis il y a beaucoup de choses où le mot, par exemple, « checker », qui veut dire « vérifier », pour eux, c'est un mot français, parce qu'ils francisent. Là, c'est beaucoup plus pervers que chez nous. Nous, d'abord, on importe les mots anglais volontairement, eux, ça s'est fait par l'histoire, c'est pas volontaire, et en plus, ils ont perdu ce sens du mot anglais, puisqu'ils l'ont francisé. – Ils l'ont francisé, oui. Et il y a des mots que nous, on utilise qui sont anglais, et qu'eux, en revanche, ont gardé en français. Je pense à « short », par exemple, nous, on dit un « short », qui veut dire « court » en anglais, et eux, ils disent « pantalon court ». – Oui, tout à fait. – Au moins, ils respectent la langue française, c'est assez étonnant. – Mais il y a aussi des tentatives, par exemple, « hamburger », ils ont essayé de faire passer en bourgeois, mais en même temps, ça ne marche pas non plus. Et puis, quelques fois, ça marche très bien. Par exemple, « email », on dit « courriel » là-bas, et c'est vraiment complètement employé. – Maintenant, on commence à le dire chez nous. – Et voilà, ça commence à revenir. – C'est quoi le « joual » ? – Donc « joual », ça veut dire « cheval », mais c'est la contraction du mot « cheval » dit avec l'accent paysan du XVIIe, quoi. Et le « joual », en fait, c'est se parler… – C'est le monde, se parler québécois. – Oui, tout à fait. Mais c'est encore plus poussé, plus XVIIe que ce qu'il y a. Il y en a une partie dans mon livre, mais c'est ni… Je crois qu'il y a un grand auteur qui disait que c'est ça, c'est ni une langue, c'est ni un patois, c'est une sous-langue. Et c'est ce qui a servi aussi politiquement dans les années 60. Il y a eu la Révolution tranquille, où le Québec s'est beaucoup ouvert à l'extérieur, à affirmer certaines choses. Il y a eu une libération à tous les niveaux, au niveau de l'Église, au niveau de la sexualité, et au niveau de la langue aussi. Et donc ça a été dans ces années-là aussi qu'ils ont revendiqué maintenant la langue, le québécois et la langue officielle du Québec. Avant la langue anglaise. Ah oui, c'est la première langue chez eux, d'accord. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un patois québécois ? Il n'y a qu'une seule langue, ou est-ce qu'on distingue quand même un dialecte particulier par rapport à une langue un peu plus officielle du québécois ? Il y a en région, et en fait, là, mon livre concerne surtout le québécois que j'ai entendu moi parler, parce que je voulais pouvoir tout vérifier, au niveau de la syntaxe aussi, être sûre de comment je plaçais les mots. Et donc, moi, étant à Montréal, c'est vraiment le québécois de Montréal qui est le plus facile aussi à comprendre finalement, parce qu'en région, c'est encore autre chose. Les accents sont différents, un peu comme nous, entre le sud de la France, entre… Alors, on rentrera tout à l'heure un peu dans le détail du livre de quelques expressions qui sont évidemment assez drôles. On aime assez moquer cette langue aussi en France, pas toujours très intelligent d'ailleurs. On en reparlera. On verra un peu comment ils le vivent de leur côté. Qui a raté dans la SOMAC de lundi ? La réponse maintenant. Merci beaucoup, Jacques. On marque une pause. Dans un instant, on parlera cinéma et du dernier film de Woody Allen qui a vu Hervé. Et puis, on évoquera toujours le livre du parler québécois. De retour sur le plateau de la grande émission avec notre invité aujourd'hui, Claire Armange, pour évoquer ce livre aux éditions d'Orbestier. Parlez-vous québécois ? Un petit dico très drôle d'ailleurs, parce qu'à chacune des expressions, vous faites un petit commentaire en général pour nous l'expliquer. On va y revenir dans un instant. D'abord, le cinéma.